J'ai préparé une présentation, mais en fait elle est assez courte, je n'ai pas beaucoup de slides, parce que j'ai pas le temps préparé énormément, par contre j'ai essayé de basculer après sur des exemples de codes, des exemples d'exécution. Donc la première chose dont je vais un peu me représenter, donc en fait moi j'ai commencé à faire des modules Perl 5, à les déposer sur ces pannes en 2001. En 2005 j'ai commencé à travailler, à regarder Parot, après j'ai eu un committee sur Parot, en 2005, et à la conférence Perl de 2007 j'ai fait une première présentation qui était l'implémentation du langage l'UA au-dessus de Parot. C'était avec le Parot de l'époque. Et ce qui se passait c'est que régulièrement il fallait tout réécrire, enfin tout le temps remodifier l'implémentation, parce que Parot changeait en-dessous. Et donc là, aujourd'hui, maintenant, c'est, peut-être que je fais le contraire, je vais vous présenter comment remplacer Parot par l'UA. Aussi autre chose, c'est que, à OSDC, c'est 2011, j'ai fait des présentations sur l'UA et l'UAGIT. Donc il y a des liens dessus, donc ça pouvait retrouver les fichiers de présentation, il y a beaucoup de détails, à quoi sur les exemples sur l'UA et l'UAGIT, donc plus de données chiffrées, il y a plus de slides. C'est ce que j'avais écrit en 2011. En fait, quand je travaillais sur Parot, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment on pouvait... C'était l'aspect multilangage de Parot qui m'intéressait. Donc en fait, je n'ai pas du tout regardé la partie PURL 6. Je regardais tout le passé. Et puis en fait, maintenant, comme Parot est en train de mourir, la seule partie intéressante, c'est RACULO, donc c'est la partie que je n'ai pas vraiment... C'est quelquefois vraiment travaillé et que je n'ai pas vraiment suivi. Donc là, moi j'ai essayé de faire quelque chose en partant de l'interpréteur de l'AVM l'UAGIT. Donc c'est... Pour le moment, c'est très expérimental. Alors, pour présenter un peu les choses de façon simple, quand on a en l'UA, enfin avec l'UAGIT ou l'UA, on lance en interactif, donc on peut taper ça, print 6 fois 7, 42. Ça, c'est du l'UAGIT, c'est facile à comprendre, c'est sympa et ça marche. Donc ce que j'ai fait avec TDM JIT, c'est ça, faire la même chose. Donc maintenant, call, int, notification. Donc en fait, j'ai pris... En fait, c'est du l'UA, c'est toujours la sémantique de l'UA, par contre, je change la syntaxe. C'est la syntaxe, c'est communiste, ça s'appelle, enfin, c'est des s-expressions. Donc, mais là, mais ça a un intérêt. Donc on a l'impression que ça, c'est pas un progrès, la TDM JIT présentée comme ça. Et en fait, si on regarde par rapport à ce qu'on est obligé de faire avec Parod, dans Parod, intermédiaire de représentation, l'assembleur Pi, en fait, quand on regarde de ce point de vue-là, cette syntaxe-là est vachement plus sympa. C'est quoi TDM ? J'ai pas compris. TDM, c'est le nom. Le nom de quoi ? C'est son projet à lui. C'est mon projet à moi. Ah d'accord, ok, d'accord, ok, j'ai pas compris. J'ai pas compris. D'accord. Donc ça, c'est la... Vu de loin, là, la différence entre du UGA et du TDM JIT. Ok, donc voilà. Donc en fait, la partie TDM JIT, c'est vraiment un hack. C'est vraiment une petite chose. C'est-à-dire que le projet lui agit, c'est... Il y a beaucoup... Moi, j'ai touché... Il y a peut-être cinq fichiers à moi dans TDM JIT. Tout le reste, c'est du UGA JIT que je n'ai pas touché. Donc, et en fait, le nom... J'ai rajouté le nom table de devant. Enfin, j'ai pris ce nom-là, parce que ça vient de l'UA. Alors en l'UA, table, c'est la structure principale où on fait tout avec. C'est-à-dire que ça permet de faire à la fois les H et les R. Donc c'est pour ça que ça s'appelle DEMON. C'est parce que c'est la structure principale de l'UA. Et c'est aussi la structure principale de ce langage-là, de cette VM-là, parce que je n'ai pas changé la sémantique. Je n'ai changé que la syntaxe. Donc le projet, on s'appelle TDM JIT, donc Table Virtual Machine Questing Time. Et le langage, c'est Table Processing. Parce qu'en fait, c'est utilisé les S-Expressions. Les S-Expressions, c'est LISP. Et LISP, ça veut dire LISP Processing. C'est pour ça que j'ai appelé le langage Table Processing. Donc simplement pour les extensions, quand j'ai des sources, ils sont en .tp. Donc comme c'est quasiment que l'UAGIT, c'est que le projet est complètement compatible avec l'UA 5.2 au niveau des API binaires. C'est-à-dire que ça me permet d'utiliser des modules qui sont développés, compilés, pour l'UA. Je peux les utiliser directement. Mais il y en a deux que j'utilise. Donc il y en a un, c'est LPEG, c'est un moteur pour faire des grammaires. Et LineNode, c'est une petite implémentation pour faire en mode interactif l'équivalent d'un reprise Line. Donc ça permet de gérer un historique, d'avoir une interface sympathique. Et donc ces modules-là, en fait, au niveau de l'installation, ils ont été packagés, moi j'utilise sur un débiage de Ubuntu, donc en fait, ils sont packagés binaires pour l'UA 5.1, et je les prends directement et je les utilise sans aucun problème. Donc je ne touche pas aux sources de ces modules, je ne les recompile même pas, je les utilise. Donc c'est-à-dire dans l'UAGIT, est-ce que tu embarques le langage l'UA ou pas du tout ? C'est-à-dire, est-ce que LPEG, par exemple, tu charges du code l'UA ou est-ce que tu charges des modules purement binaires, c'est l'équivalent de l'XS en paire ? Oui, c'est des modules natifs, c'est-à-dire c'est des modules créancés, ce ne sont pas des modules en pure l'UA. D'accord, c'est des modules créancés qui sont que, tu charges dans la VM, mais après j'ai une sanction, mais je peux les utiliser. Une chose importante aussi, c'est la licence. Donc ça veut dire que tu ne peux charger que ce type de module, que ces modules binaires, tu ne peux pas changer de module à l'UA existant. Ce n'est pas le but, mais voilà. Ce n'est pas le but, je n'en parle. D'accord. Donc après, il y a aussi un petit problème de licence, c'est que comme l'UAGIT est sous licence, l'UA est sous licence MIT, l'UAGIT aussi, et donc vu ce peu de travail que j'ai fait là-dessus, puis j'ai changé la syntaxe, j'ai créé un parseur, enfin un lexeur, un parseur, pour lire de la ex-expression, mais ce n'est pas un parseur très compliqué. Donc j'ai laissé tout ça en licence et même titre. Le projet l'UAGIT, la version 2.0, enfin, l'UAGIT a été commencé en 2005. La première version, c'était l'UAGIT 1. et ça ne couvrait que x86 comme l'UAGIT. Après, le projet, le gars qui fait le projet, Mike Paul, il a commencé il y a 3 ans une nouvelle version qui a l'UAGIT 2, qui permet de porter plusieurs architectures et en fait, donc il a commencé cette nouvelle série il y a 3 ans et la première version officielle, mon bêta, donc la 2.0.0, elle est sortie qu'en novembre 2012, donc ça fait 6, enfin, elle est sortie il y a 6 mois. Et la version 2.0.2, elle est sortie au début du mois de juin. Et comme je suis très proche de l'implémentation de l'UAGIT commun, je peux suivre des évolutions, des corrections de... C'est pas... C'est un git privé, presque, mais c'est pas un fort très très éloigné. Et donc, tout le projet est sur GitHub, donc GitHub, FPRA, vous allez trouver TVMGIT, et j'ai aussi l'intégration continue de Travis, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est bien la preuve que ça peut tourner ailleurs que sur ma machine, enfin, au moins sur un Linux. Donc, quand on fait un commit, Travis, il recompile tout et lance les tests, ça prend un million. Donc c'est pas... On va se louer des bonnes machines, mais ça va très vite. Il y a aussi une chose qui est dans mon projet par rapport à UAGIT, c'est que moi, j'ai intégré une suite de tests qui vient de ce que j'avais fait en l'UA, qui est une suite de tests formatable qui permet de vérifier qu'il n'y a pas trop de conneries. Donc c'est-à-dire ta suite de tests est écrite en quoi ? Elle est écrite en TP ? Écrite en TP. Et donc j'ai un... J'ai un tap.tp qui est la livrarie tap, donc avec le plan, le OK, le is, tout ce qu'il faut pour lire des tests comme avec le testament même en TP. Et alors est-ce que t'as écrit un convertisseur UA vers TP ou pas encore ? C'est la suite. Il est, c'est la suite. Donc, oui, ce qui est important avec TP, c'est que c'est un langage intermédiaire. Donc c'est pas... On peut en écrire à la main, mais comme c'est le problème de l'ISP avec toutes les parenthèses qu'il faut fermer, c'est un peu compliqué, mais c'est simple. Donc à la main, c'est pas forcément génial. Par contre, c'est très très facile à générer. Parce qu'en fait, on crée un arbre, on crée un arbre d'octeux, enfin, on crée une structure arborescente, et après, il suffit de la méthode de streamifier et automatiquement, ça génère les sources facilement. Aussi, un autre... Donc c'est très facile à générer. L'autre chose aussi, c'est qu'en l'UA, quand on a la syntaxe UA, les identifiants, tout ça, on n'a pas le droit d'utiliser des lettres et des digits. Tandis que quand on a une expression, on peut mettre n'importe quoi. c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut mettre des cidilles. Donc après, quand on peut faire du TP, on peut... En TP, on peut utiliser... On peut appeler les variables $A, ou $A, ça n'est pas limité. On peut aussi utiliser des noms variables, des noms de fonctions, enfin, tous les noms peuvent aussi utiliser du tf. et puis l'intérêt aussi, c'est que c'est facile de rajouter des choses. Donc, les choses que j'ai rajoutées, c'est une annotation live. C'est ce qui permet de... Parce qu'en fait, il y a deux types de messages d'erreurs quand on fait un compilateur. Il y a les erreurs ou les warnings au moment de la compilation. Donc là, c'est intéressant de donner la ligne et puis en plus de donner le contexte, c'est-à-dire les 10 caractères devant, les 10 caractères derrière pour qu'on situe bien où est l'erreur de syntaxe ou le warning. Donc ça, ça concerne le parseur qui doit donner des messages synthatiques. Mais après, il y a des erreurs à l'exécution où là, on a un backtrace d'erreur. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'avoir tout simplement un numéro de ligne pour retrouver toute la pile d'appels des fonctions pour savoir ce qui s'est passé. Donc, avec la syntaxe l'UA, l'UA, c'est un langage final. C'est pas fait, c'est pas... Si on génère du l'UA, on ne peut pas insérer dans le l'UA les numéros de ligne du code du source. Tandis qu'en TP, on peut le faire. Pareil, il y a une autre chose, c'est en l'UA, quand on fait un assignment, c'est un statement, donc c'est pas une exprétation. Donc on ne peut pas écrire A égale B, B égale 1. On est obligé d'écrire B égale 1, qu'après A égale B, parce que c'est des statement. Donc là, si j'avais dû modifier la grammaire de l'UA pour permettre ce genre de choses, dont on a besoin pour faire plutôt du Perl, ça aurait été très compliqué. tandis qu'avec les s-expressions, ça n'a pas changé la grammaire. Il faut juste que quand je retourne, quand je gère un assignment, il y a un retour, ça sera là la valeur de retour. Donc, l'intérêt, c'est que c'est facile à bricoler avec ça. Il y a aussi des outils intéressants qui viennent avec l'UAGIT. C'est qu'on sait générer du by-code. C'est-à-dire que voilà un exemple. C'est un fichier. On génère du by-code avec des codes comme ça. Donc on peut gérer... Là, c'est la forme listing pour l'écran. On peut générer un fichier binaire et après, on sera capable de le recharger. C'est le format l'UAGIT. Je n'ai pas touché. C'est complètement compatible. Et on sait aussi générer un autre format. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un fichier binaire, on génère un point C ou un point H qui contient un tableau avec toutes les valeurs. Et donc, ça permet d'inclure dans... on écrit quelque chose en TP ou en l'UA. On génère du by-code et ce by-code, on link à l'exécutable. Et donc, c'est ce que j'ai... C'est ce que j'ai été obligé de faire. Donc, j'ai été obligé d'intégrer un translateur l'UA pour la TP. Donc, pourquoi c'est un translateur ou un defilador ? Parce que en fait, comme l'UA et TP sont très proches, on peut faire la transformation à la volée. Donc, c'est un simple translateur. C'est-à-dire que pour faire du peur ou du langage, on est obligé de construire un arbre, un AST. Et puis après, on parse, on construit un AST et après, on fait des optimisations, enfin, on peut modifier l'AST et à la fin, générer. pour transformer du LUA en TP un simple translateur. On utilise la translation. Et c'est assez simple à faire parce que j'ai écrit donc là, 1300 lignes de code en LUA. Donc, c'est un truc qui se trappe lui-même. C'est-à-dire que ce translateur est écrit en LUA pour transformer l'UA en TP et il se régénère lui-même. C'est-à-dire que j'ai plus le translate. Et donc, c'est là que j'ai utilisé aussi la librairie LPEG. Je l'utilise pour faire les... pour passer les... pour faire les clés en LUAXER, pour faire le token. Par contre, on pourrait tout faire avec LPEG, c'est-à-dire aussi la partie granaire. Mais j'ai préféré parce que le code source de l'UA, enfin, le parseur de l'UA est écrit en C et est en recursive descendant en C. Donc, j'ai préféré être au plus proche du code initial de porter le parseur écrit en C de l'UA et le porter en l'UA sans faire le transformation. Et donc, quand je génère le bytecode et il est inclus après dans le... ce bytecode est intégré dans l'exécutabilité de la logique. c'est 19 kg de bytecode qui sont intégrés dans le... Et en fait, je suis obligé de le faire parce que les fonctionnalités liées à la génération de bytecode dans l'UAGIT, elles ne sont pas écrites en C dans l'UAGIT, elles sont écrites en module UA. donc, si je voulais faire cette... si je veux avoir cette fonctionnalité-là, les manipulations du bytecode, je suis obligé d'avoir le translateur parce que ce n'est pas écrit en C dans l'UAGIT. Donc, ça, c'est le... ça, c'est le... C'est écrit en... l'UA ? Oui. C'est parti, là. Donc, en fait, TVMJIT, c'est... En fait, c'est écrit en l'UA, mais en fait, ils auraient pu faire comme finalement ce que tu as fait, c'est-à-dire que prendre le code UI et générer le bytecode et embarquer le... Eux, ils auraient pu embarquer le bytecode dans l'UAGIT. Oui, mais ça aurait été quand même moins performant qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Ah oui. Pour l'UAGIT, ça aurait été moins performant. Ça fait un étage intermédiaire de transformation d'info quand même généré du langage intermédiaire. Aujourd'hui, ils parsent l'UA et ils font le bytecode comme il fait là avec le translateur. On parse l'UA en l'UA, on génère un langage intermédiaire TP et après, on génère du bytecode. Ce que je veux dire, c'est que s'ils embarquent le code l'UA dans l'UAGIT, il y a justement cette étape intermédiaire de transformation de l'UA en bytecode de l'UAGIT. Ils auraient pu embarquer le bytecode de l'UAGIT ? Non, parce qu'on ne va pas directement de l'UAGIT. en train de transformer les choses qui étaient dans l'UAGIT, les choses qui étaient écrits en C, les fonctions d'un library standard qui étaient écrits en C, les écrire en l'UA. Enfin, les écrire en l'UA, il les transforme en bytecode et il intègre le bytecode. de plus en plus l'UAGIT va intégrer son propre bytecode. Donc le premier projet, c'est TVMJIT sur GitHub. En fait, TVMJIT, c'est simplement l'UAGIT où j'ai changé la syntaxe de l'UA par des expressions. Et ça fait une... Il y a un exécutable, mais c'est surtout auprès de l'ibrairie. Et après, cette librairie est utilisée par un autre projet qui est PS6-8. Donc là, le but, c'est plus de faire... Là, ça va être de faire du curl au-dessus de cette VM-là. Et donc là, oui, c'est de pouvoir travailler et de faire du curl 6. C'est linké avec la librairie qui est générée dans le projet TVMJIT qui contient en fait le JIT, la partie gestionnaire, l'interpréteur, la partie compliquée. La partie compliquée est là-dedans. Et après, l'AD rajoute. Dans ce projet-là, il y a un point C, un mail, un point d'entrée, qui charge ça, qui est un nouveau point d'entrée, et qui charge quelques autres librairies qui vont être... Des librairies natives qui vont être spécifiques à faire le 6. Par exemple, je vais vous montrer les sources de ces librairies-là. et là, pour voir si ça marchait, j'ai écrit un bout de NQP en l'UA. Donc là, il y a 3 000 lignes de code, l'UA, pour faire un début de NQP. et c'est bon. Et là, c'est aussi important pour ça que j'ai séparé les projets, c'est que là, on retombe dans la licence Perl. C'est aussi hosté sur le GitHub et il y a aussi l'intégration continue. Donc, si on lance... Après, je peux le faire dans le temps, je peux le faire en vrai. Donc, si on lance P6-GIT, on fait ça, ça marche. Donc là, c'est du NQP qui peut mettre en entrée ? Oui. Enfin, c'est du Perl 6, c'est du Perl 6. C'est pas tout Perl 6, mais c'est du Perl 6. Donc, effectivement, bon, ça ne fera jamais... C'est le sous-ensemble de ton NQP.ua ? Oui, d'accord. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose, mais ça ressemble. Donc ça, ça marche aujourd'hui. Donc ça, après, si on précise qu'on veut l'arbre syntaxique, au lieu d'avoir, donc, quand on saisit en interactif la même commande, on a un jeune d'oeuvre de l'arbre. Donc ça permet de voir ce qu'il se passe de la ST. Et donc, là, ce qui est important, c'est que la ST, je me suis fortement inspiré de celui de la NQP. Parce que mon objectif, c'est de... Maintenant, c'est de rejeter dans la NQP et pas de tout refaire parce que... Donc, les types d'éléments de nœud, enfin, d'éléments pour faire la ST sont très proches de ceux qui s'appellent QASP dans NQP. Là, il s'appelle TVMASP, mais ils se ressemblent beaucoup. Donc ça, c'est... Et c'est important, c'est de montrer qu'aujourd'hui, on peut déjà... Quand on fait des manips, on peut avoir une très bonne introspection de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on peut... On peut faire... Enfin... avec les perruettes, là. Donc c'est... Là, on appelle pas... Sur le tout premier exemple, vous avez un print, c'était le print de la librairie standard de l'UA. Tandis que là, je vais bien chercher une... Et il y a aussi une petite chose, c'est que... Là, il y a deux parenthèses. C'est-à-dire que... Il y a une première parenthèse pour la multiplication et en fait, quand... Au niveau des conventions, les conventions d'appel, je suis... Tous les paramètres, je suis obligé de les remettre dans une table. Je remets une deuxième petite parenthèse. Je vais expliquer ça plus tard. Et il y a aussi un troisième niveau, c'est-à-dire que... On lance toujours P6-8. Et là, on peut taper... On peut taper du TP, c'est-à-dire que... On est dans l'environnement où tout ce qui est en... Tous les objets, les méthodes Peurl disponibles sont accessibles. Parce que là, on fait toujours un C. Mais on peut essayer... On peut taper en... en table processing. Donc là, ça permet de... En interactif, de jouer un peu à tous les niveaux pour chercher les problèmes. Sans... Enfin... Pour moi, c'est important que ce soit facile et agréable de jouer avec et de chercher les problèmes. Le problème, c'est... Je suis parti d'un VM UAGIT qui va très vite, qui est très performant, qui marche en production. J'ai changé la syntaxe, donc c'est assez facile. Et le gros problème, maintenant, c'est qu'il faut... C'est la différence entre l'UA et du Perl 6. Donc, c'est là qu'il y a tout un problème de... Il y a vraiment un gap entre les deux langages. Donc là, je présente... Ce slide-A, c'est de présenter le problème des conventions d'appel. Donc, un peu... Comment... En l'UA, quand on passe des paramètres, ils sont... Ils sont que positionnels. C'est-à-dire qu'il y a le premier paramètre, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il n'y a pas de paramètre nommé en l'UA. Donc, en Perl 6, on veut à la fois des paramètres nommés. Là, on voit un. Z de 2. Là, un paramètre positionnel, un autre nommé. Donc, la façon de... de faire ça, c'est en fait, tous les paramètres, on les met dans une table. Donc, on a le 3 qui est en premier, le 4, le deuxième paramètre positionnel, et après, on a une première clé, Z avec sa valeur 2, et 2P, Y avec sa valeur 1. Donc ça, et du côté fonction appelée, on reçoit, on ne reçoit toujours, au niveau, enfin, au sens U1, on ne reçoit qu'une table, et il faut aller chercher à faire dans les éléments, soit positionnel, soit nommé. et donc là, ça n'a pas été très compliqué de dire, on rajoute... En fait, on dit, on rajoute un niveau de parenthèse. Donc ça, c'est pas... ça, c'est pas très compliqué. Donc ça, j'ai pu le faire. Il y a... Après, l'UA, c'est pas un langage super objet. Mais en fait, avec le... avec le fait d'utiliser un méta-objet-protocole, faire de l'objet, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire que définir une classe foue qui hérite de bar, je veux dire, c'est pas très compliqué. Parce qu'en fait, il suffit d'appeler un new pour créer la nouvelle classe, et après, on appelle les méthodes dessus, c'est-à-dire adparent, et puis... Voilà. Et en fait, le code généré n'est pas très compliqué. On génère pas du code objet, là. Ce qui va être compliqué, c'est dans la librairie runTime, c'est d'avoir l'implémentation des choses comme adparent, adattribut, admethod, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que générer ce code-là, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est-à-dire que c'est-à-dire 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 qui au moment sont dans les barrières runTime, c'est que j'ai ces classes-là, donc num et num, donc il y a en minuscule, c'est un objet qui est vraiment le number natif de l'ua, tandis que là, ça, c'est boxé, c'est la version boxée. il y a vraiment que le début. Et il y a aussi une chose portant il n'y a pas de int parce que dans l'ua number permet enfin, il n'y a pas de type spécifique pour les antilles. On peut tout être du number. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'int. Et donc voilà des choses que des choses qui marchent, c'est-à-dire que quand on prend donc là, on écrit bien du curl 6, donc on peut retrouver là, on a un 1 qui est vraiment on voit que c'est un numérique. Enfin, c'est le number c'est la version non boxée, c'est pas un objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcoût par rapport à l'ua. Si on regarde l'autre code généré, on voit bien ici que ici, on a un 1 et le 1 c'est un nombre l'ua. On n'a pas créé un objet de type number ou trigger avec comme valeur 1. C'est pas boxé. Donc ça veut dire que pour le moment on perd pas de... Il n'y a pas de surcoût d'interpecialisation donc on garde on arrive à utiliser les objets natifs de l'ua. Donc là je sais pas où j'en suis ou au temps. Donc ça c'est un peu l'état et en fait par exemple la partie de PSG je l'ai fait c'est un projet que j'ai commencé il y a très très peu de temps c'était vraiment prêt pour la conférence. Donc maintenant je pense que les pas suivants ça va être de rendre un peu plus le projet d'annoncer les listes de diffusion qui vont bien. Et après ce que j'ai fait en l'ua c'est un parseur tout dégueulasse et l'objectif pour moi maintenant c'est d'aller voir ce que font maintenant que MQP supporte plusieurs back-ends et ça ce n'est vrai pour moi officiellement que depuis deux mois c'est-à-dire que depuis que le back-end de JVM est émergé il y a deux mois je ne sais pas si c'est vrai que ça maintenant ça va être de travailler de me faire aider maintenant voilà et avant ouais donc je ne vais peut-être pas insister là-dessus ouais donc c'est que maintenant MQP marche la JVM donc je vais pouvoir faire une démonstration et qu'il y a aussi cette nouvelle VM mais pour moi c'est je pense que c'est très bien mais c'est quelque chose d'expérimental tandis que l'UAGIT c'est une VM qui est en production mais le problème c'est que il y a le problème de tout ce que de tout ce que comment au niveau du langage il y a plein de choses que je n'ai pas fait c'est-à-dire que je vais prendre ma liste donc aujourd'hui si on met une grammaire c'est-à-dire que si on met une classe on met une grammaire je ne me suis pas encore posé la question de savoir ce qu'il fallait générer toute la question comment gérer le multi-dispatch enfin le multi-méthode du dispatch c'est-à-dire que quand on a plusieurs méthodes qu'on a des signatures différentes pareil je pense poser la question ça reste tout à faire c'est de trouver des solutions en l'UA pour gérer ça pour toute l'évaluation toute l'évaluation paresseuse les idées ça c'est une question qui reste ouverte et on va finir voilà donc là il y a des liens mais ils sont probablement c'est des liens mais de toute façon on ne doit pas cliquer dessus ouais non mais on doit cliquer dessus mais ça marche pas ici alors je vais vous montrer des petites choses donc par exemple en fait j'ai une machine j'ai une machine c'est un c'est qui a à peu près 5 ans et c'est un atome qui a à peu près 5 ans donc c'est un vieux truc qui est lent et c'est important pour ma démonstration de dire que cette machine est lente voilà donc là c'est une jubée voilà donc c'est bien une jubée c'est une version qui a à peu près une semaine ok 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 on peut y aller donc là attention hop ok ok bon bon euh non c'est pas ça je ne sais pas c'est pas ça ça fait que je ne sais pas ça fait que je vais te servir Bon, donc ça c'est l'ambiance. Alors maintenant, pour faire des choses à peine plus compliquées. Donc là, on a fait... Il y a 2-3 petits trucs qu'on n'a pas connu. Donc on a créé un Array avec quelque chose dedans. On va couper le premier et après on va voir ce qu'il reste dedans. Ça marche ça. Donc il y a 2-3 petits trucs qui marchent. Maintenant, voilà. Ça, ça va me permettre d'obtenir le log D2. Donc là, en fait, je l'utilise avec la notation objet. Et je suis oublié de mettre en parenthèse si c'est un littéral. C'est abusé par ça. Enfin... Donc ça, ça marche. OK ? Donc... Quel est le code qui est appelé quand on fait le... Donc ça, c'est intéressant. Donc là, c'est ce fichier. Il est là. Voilà. Donc ça, c'est... On va regarder l'ivrairie num. Il y a un num underscore ln. Et donc là, on utilise l'API... L'API UAC pour faire une extension. Donc... On prend... Donc on passe les paramètres qui sont passés dans une pile d'appels. Donc on prend le premier. Donc... Là, on va récupérer un... On va récupérer un nombre dans la pile, le premier. Enfin, la pile de passage argument. Donc on le récupère ici. C'est le 1. On appelle la fonction log mat. Et on repousse dans la pile le résultat. Donc... Et on dit... Retour 1, c'est pour dire que la fonction va retourner à empiler un objet dans la pile. Donc que l'UA doit... Ou... TVM, l'UA doit récupérer un argument. Enfin... Un objet. Donc... Vous voyez, c'est pas... Par rapport à d'UXS, c'est sympa. Enfin, c'est pour montrer. Donc j'espère que ça va donner à des... Je sais pas... Toutes faites les fonctions, là. Mais s'il faut en rajouter... C'est pas compliqué. Hein. Donc maintenant... Je vais me faire... Si on a du temps, on va aller faire plus fort. Faire une démonstration. Ce qui serait sympa, c'est de pouvoir faire ça. Au lieu de passer par la notation objet, c'est d'appeler directement la fonction. Le problème, c'est que... C... Je l'ai bien défini dans le package main. Mais LN... LN, là, il est... Il n'est pas trouvé. Il n'existe pas. Donc c'est pas... C'est pas cool, quoi. Donc... On va le rajouter. Donc... Donc là, c'est dans mes 3 billes de code. Et je l'ai préparé. Je l'ai préparé. Donc en fait... Je vais rajouter une fonction ln dans mon main, et en fait c'est une fonction lambda là. C'est comme je dis tout à l'heure, on reçoit tous les arguments dans un tableau, donc il s'appelle a ici, et là, sur cette ligne là, je vais unpacker le tableau et je ne récupère que le premier élément. Donc là, je récupère un n qui en fait, s'il y avait plusieurs choses dans le tableau, ça gérerait les choses. Donc voilà, ça c'est la convention d'appel. Et après, à ce moment là, je peux appeler, maintenant que j'ai un n qui est vraiment le nombre, je peux appeler la méthode ln sur l'objet. Donc de temps en temps, je fais des calls, c'est des appels à des fonctions, et des callMap, qui sont des appels à des méthodes, c'est des objets. Donc l'objet, il est là, n. C'est celui que j'ai récupéré dans mon tableau, a. Et je vais appeler la méthode ln. Puis après, je fais return. Donc ça, vous voyez, ce n'est pas très compliqué non plus. Donc j'enregistre le fichier. Ça, c'est du TV. Ouais, ça, c'est du TV. Ouais, ça, c'est du TV. Ouais, c'est du TV. C'est du TV. C'est du TV. Mais bon, c'est... Ouais. C'est du TV que tu as dans un fichier .UA ? Ouais, c'est-à-dire que c'est le prélude. C'est-à-dire que dans le fichier l'UA, il y a une grosse chaîne de millilignes qui est du TV, qu'elle est présentée en multilignes. Elle est dans le fichier. C'est une chaîne superfichite écrite en TP et servée en UA. Voilà. Donc là, j'étais dans mon interpréadeur, mais ça ne marchait pas. Donc je sors. Je tape mic. Donc j'ai recompilé le bytecode. Donc j'ai re-généré, à partir du UA, j'ai modifié. J'ai généré le bytecode, mais dans un .h, qui est inclus par p6j.c. Donc je recompile que cet objet. Link. Voilà. Je relance. Avec mon historique de line-noise, c'est qu'il s'est sauvegardé dans un fichier, donc je vais rappeler la commande. Voilà. Là, j'essaie vraiment de montrer que c'est fun, c'est facile. Ça va pas être compliqué. Ça sera compliqué, en vrai. Mais... Ça a l'air facile au début. Donc là, pour l'instant, tu réécris, en fait, le setting de p6 en cbm. Et en... Une partie en cbm, une partie en cbm. Oui, il y a des choses qui seront en cbm. Il y a des librairies qui sont forcément natives en c. Et après, parce qu'il faut appeler le... Il faut appeler le... Il faut bien passer par le c, c'est-à-dire que... Les librairies l'UA sont... Par exemple, le log n'a pu passer par la librairie mathématique de l'UA. Mais... Parce que... Là, ça existe, mais il y aura des coeurs où ça n'existe pas. Alors, par exemple, je vais vous montrer... Parce que le log, c'est quand même facile. Euh... Euh... Donc... La librairie string. Donc là, c'est la... C'est la méthode nc. Pour le lowercase. Donc l'objectif, c'est... Ici, là, on va récupérer une string en paramètre. Donc... La première. On aura sa longueur. Euh... L'UA buffer, là, c'est... C'est un objet... Enfin, c'est une structure qui va permettre de construire la... La chaîne résultat. Et donc... Donc là, elle est vide. Donc là, on a récupéré la chaîne initiale. On boucle sur la chaîne. Et on va rajouter dans le buffer... Euh... La version lowercase de chaque caractère. Euh... Ça m'inquiète que le buffer init soit ici. Et la fin, on... C'est pas un bug, hein. Et... On pousse le résultat. Donc là, c'est... Euh... C'est... Vous êtes que des... Cette fonction-là, elle existe en l'UA. Une fonction lower. Mais par exemple, la lcfirst, elle existe pas en l'UA. Il faut le... Pareil... Elle commence à l'UA. Elles sont assez... Euh... Normalement... C'est... 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 Est-ce que tu mets Emile ? Oh non, mais là... Est-ce que l'UTFU, t'es inséré par... Par toutes les fonctions que tu as dans l'UA. Euh... Euh... Le... Le UC, lui, il est juste parce que le buffer init, il est là. Elle est à char, elle touche résout. Tandis que l'UC, le buffer init, il est... Il est après la boucle. C'est bien. Donc avec si vous avez des accents, ça marche aussi ? Est-ce que l'UA, vers... Qui est le switch ? Euh... Euh... L'UA... Les strings de l'UA, ce sont des strings... Euh... Binaires, 8 bits. Qui... Dans lesquels on peut mettre des... Des zéros. Enfin, des nuls, on peut les mettre partout. Où t'on croit qu'on veut. Donc, par exemple, on fait des... De l'UTF16, on met un nul sur deux, quasiment. Euh... Il n'y a pas de problème. Mais... Euh... Après, dire que ça va être de l'UTF8 et puis tout gérer, il faut le faire. Euh... D'accord. En l'UA, la chaîne, c'est... Euh... Euh... C'est une chaîne d'après. C'est euh... Une binarie 8. Euh... Enfin, il faut le faire. Par contre, euh... 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 Ce que j'ai rajout... Ouais, moi, je pense qu'il va falloir tout gérer en interne en l'UTF8. L'intérêt de l'UTF8. C'est... On dit que c'est une l'UTF8, mais... Elle est en... Quand le gère en C, on dit euh... C'est une... C'est une chaîne C quoi. C'est une chaîne C quoi. Le problème. Je pense qu'il faut le travailler avec l'un peu d'un l'UTF8. J'ai aussi des questions. C'est okay? M'hmm. C'est parti. C'est l'enquête de test ? Apart. Oui, j'ai oublié de présenter ça. Quand je fais des présentations de l'UA, je présente ce livre, qui est l'UA référence d'Agnol. Ce qui est important, c'est le livre. Là, il y a 100 pages. Avec ces 100 pages, il y a tout le langage. Après, il y a toute la PIC pour faire des extensions natives. Et après, il y a aussi toutes les librairies standards. C'est tout en 100 pages. Et, je dois vous faire passer, quand on travaille sur table, il y a une QIC référence l'UA en 4 pages. Donc ça, c'est pour apprendre l'UA. Il faut un peu apprendre l'UA. Il faut une demi-journée pour voir les bases. La presse pour faire la méta. Utiliser les méta-méthodes avec les méta-ta pour faire de la méta-programmation. Il faut un peu plus de temps et c'est ce qu'il y a besoin pour faire le méta-objet. C'est le fichier de Thomas Lauer, c'est ça ? Oui. Les 4 pages. C'est le fichier de Thomas Lauer. Ouais, c'est l'UA QCREF. Donc là, il y a un résumé de toute la syntaxe et de toutes les... Il y a aussi toutes les librairies standards. On n'en a pas besoin. Donc avec l'UA, on ne peut pas remplir les armandes. Une autre question. Concurrency. How do you see that happening with GDMJ? Concurrency, async, threads. Parallel portami. Processing. Processing, oui. Standard l'UA include co-routine, which is standard. So it's... Co-routine. Co-routine. With tape processing, co-routine is available today. Ok. But I do nothing with GDMJ. C'est une co-routine. Donc c'est... On crée plusieurs interpréteurs qui s'attendent. Après, c'est coopératif. Il y a aussi une chose qui est hyper importante, c'est qu'avec l'UAGIT, il y a un module qui s'appelle Function Foreign Interface, FFI, qui permet d'englofer du C depuis l'UAGIT. On prend le prototype, le point H, on le met dans une chaîne, et c'est tout. Quand on charge, ça marche. Donc c'est pareil, c'est disponible parce que c'est dans l'UAGIT. Par contre, je ne l'ai pas... Je ne suis encore pas en train d'utiliser, quoi. C'est... Je ne l'ai pas ajouté, quoi. J'ai fait qu'il y a tant qu'à faire. One more question. Yeah, one more question. When is the final... When is the official announcement? Ouh... The next... The next week... For me, it's an holiday week. On the sea. For two or three weeks. So... During this time, I will... I will prepare the announcement. But... I will... I will... I will repeat it... Only after my holidays. Okay. Because I don't want... Answer... Many, many mails... During my holidays. Oh... Um... Ouh... Merci. Merci.